Merci. La parole est à M. Paul Molac. Oui, merci, Mme la Présidente. En fait, moi, je ne crois pas que le problème, ce soit la taille de la circonscription, mais bien plutôt dans le choix des élus, parce que souvent, les élus européens n'incarnent ni l'Europe ni les régions. Et en fait, on se retrouve souvent avec un débat national, voire un débat caricatural pour ou contre l'Europe. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, on recycle déjà les têtes de partis qui font de la politique, souvent, et qui ne font pas forcément de l'action publique. Qu'est-ce qu'on va demander, nous, par exemple, en Bretagne ? On a des problèmes européens très importants. On a la pêche et on a la PAC, qui sont deux politiques européennes particulièrement importantes. Et on attend d'un député qui se penche sur la question et qui voit par rapport à la réalité du terrain et non pas par rapport à des politiques nationales, voire des postures nationales. Or, c'est un peu ce qu'on voit. Donc on recycle les têtes de partis. Quelquefois, on a des gens qui ne sont même pas issus de la circonscription, qui n'habitent pas dans la circonscription et qui viennent se faire élire quand même. Donc ils n'y sont évidemment jamais. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient incarner dans ces cas-là. Et le problème, à mon avis, il est là, avec des positions très tranchées parfois au Parlement européen. Comme disait tout à l'heure Manuel Valls, effectivement, on voit sur un certain nombre de votes des positions idéologiques françaises revenir au Parlement et quelquefois voir l'extrême droite et l'extrême gauche voter ensemble sur un certain nombre de choses. Donc c'est quand même un peu curieux. Et c'est vrai, vous voyez, sur les langues régionales, par exemple, Mme Obono, où on a vu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon voter la même chose contre un rapport qui... Donc on voit bien que là, on est incapable de dépasser quelquefois les querelles nationales. Et c'est vraiment dommage. Donc ce que j'espère, évidemment, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir véritablement des députés européens qui ne sont pas là pour faire une politique nationale au niveau européen, mais qui sont là pour faire avancer l'Europe et faire avancer la France et les régions dans cette Europe. Je vous remercie.